Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, on va parler d'un animal, et pas n'importe lequel, aujourd'hui, c'est kiwi. Les kiwi, emblème de la Nouvelle-Zélande, sont des oiseaux de la famille des Aptéryguidées. Il en existe 5 espèces, les kiwi australes, de mantel, d'ocaryto, d'owen et le kiwi asti. Mais avant d'en dire plus sur eux, on va s'intéresser à leur habitat. Le kiwi est endémique de la Nouvelle-Zélande. On le retrouve un peu partout dans le pays, ça dépend de l'espèce. Le kiwi de mantel se trouve sur l'île du Nord, les kiwi australes, d'ocaryto et d'ahastie se trouvent à l'est de l'île du Sud. Quant au kiwi d'owen, on le retrouve dans quelques dizaines de réserves, car il a failli disparaître. Quelle que soit l'espèce, ces oiseaux vivent en forêt, à des attitudes plus ou moins élevées, même s'il est possible d'en croiser sur les côtes et dans les prairies. Maintenant qu'on a une bonne description de leur habitat, passons à leur physique. Les kiwis ont des yeux relativement petits, d'ailleurs leur vue n'est pas très développée, ils auront davantage tendance à utiliser leur odorat, puisqu'ils ont un long bec, plutôt fin, avec des narines situées à l'extrémité du bec et non à la base, comme chez la plupart des autres oiseaux. D'ailleurs ce bec sert aussi de tuteur pour tester le terrain, un peu comme un aveugle utiliserait une canne. L'ouïe est lui aussi plutôt bien développé, avec des oreilles plutôt grosses par rapport à la taille de la tête, et son pavillon, comme pour la plupart des oiseaux. Les kiwis ont des ailes absolument toutes petites, et ne peuvent donc pas voler. Ce qui explique l'absence du brechet, un os que l'on retrouve sur le sternum, et qui permet l'insertion des muscles utiles au vol. Pour en finir avec l'apparence générale du kiwi, la queue est présente, mais comme pour les ailes, elle est ridiculement petite. C'est impossible de l'avoir. Ceux-ci étant partie dus aux plumes, qui sont très particulières, puisqu'elles ont plus l'allure de poils que de plumes. Elles sont très touffues, et permettent de protéger de la pluie et du vent. Pour ce qui est des différences, c'est surtout la taille et le poids qui varient en fonction de l'espèce, ainsi que la robe. Mais comme ce serait trop long de tout vous décrire, je vais juste mettre des images. Bon, et bien maintenant que tout le monde est capable de reconnaître un kiwi, on va passer à leur mode de vie. Le kiwi est généralement un animal nocturne, même si dans certaines réserves, il est possible de le voir de jour. Ils vivent soit en solitaire, soit par paire, de même sexe ou non. Lorsqu'ils sont par paire, il n'y a que très peu de conflits entre les deux partenaires. Cependant, ce sont des animaux très territoriaux, et ils seront donc directement agressifs avec les curieux. Curieux qui sont des kiwis solitaires, car ils n'ont à proprement parler aucun territoire. Comme dit précédemment, ils ont une très bonne ouïe et un excellent odorat, ce qui leur permet de se nourrir dans le noir sans aucun problème. La recherche de nourriture se fait au niveau du sol, avec comme principal repas des insectes et des invertébrés. Même s'il arrive que certains kiwis cherchent des végétaux dans les arbres. Les kiwis sont assez exceptionnels niveau reproduction. Première chose, lorsqu'ils ferment un couple, ils restent fidèles toute leur vie, sauf quelques rares exceptions. Deux semaines avant la ponte, le mâle commence à fabriquer une vie. Pendant que la femelle, elle, en chie sa race, parce qu'elle porte un oeuf qui peut faire jusqu'à un quart de son poids. A titre de comparaison, les bébés humains représentent 5% du poids de la mère. On peut donc bien imaginer la pénibilité. Une fois l'oeuf pondu, il faut être un peu patient, puisque l'incubation dure entre 63 et 92 jours. C'est encore le mâle qui s'occupe de couver l'oeuf, tandis que la femelle, elle, reste dans les alentours, afin de protéger le territoire et d'aller chercher de la nourriture. Les petits sont indépendants assez rapidement, en une vingtaine de jours c'est réglé, même s'ils squattent un petit peu le territoire des parents avant de partir, mais rien de comparable avec l'homme. Encore une fois, on notera que c'est un peu long pour une paire de kiwis d'avoir une descendance, et encore une fois... Toutes les espèces de kiwis sont à divers degrés dans la liste rouge de l'IUCN. Alors, comme d'habitude, entre l'écriture et le montage, il y a eu des changements de statut. Du coup, le kiwi d'Owen est quasiment menacé suite aux mesures prises pour éviter son extinction. Tous les autres kiwis sont dans la catégorie vulnérable, ce qui est un peu une bonne nouvelle puisque les kiwis d'Okarito et de Mantel étaient au moment de l'écriture en danger d'extinction, mais je vous en parle juste après. Alors pourquoi les kiwis sont-ils autant dans la merde ? Les maoris, et surtout les européens, ont ramené plein d'animaux au cours de leur voyage, notamment des souris et des rats, qui sont plutôt friands d'œufs d'oiseaux, car sacrément riches nutritionnellement. Alors pourquoi s'en priver ? Du coup, pour se débarrasser des rats et des souris, on s'est dit, on n'a qu'à ramener des furains, ils vont nous chasser tout ça ! Ça n'a pas marché. Les furains ne se sont pas fait chier à chasser des petits trucs qui courent vite et qui se défendent alors qu'il y avait à disposition des œufs et des poussins pour une dépense énergétique minimale. Les oiseaux néo-zélandais ne connaissant quasiment aucun prédateur, ils n'ont eu aucun moyen de se défendre, ce qui explique qu'actuellement, beaucoup sont en danger. Ça, sans parler de la déforestation massive qu'a connue le pays au début du 19e siècle. Mais, encore une fois, les néo-zélandais ne rigolent pas avec la conservation, et encore moins avec celle des kiwis. Déjà, une bonne partie des forêts natives restantes sont devenues des parcs nationaux. Il suffit de taper National Proc New Zealand sur Google Maps pour s'en rendre compte. D'ailleurs, dans ces parcs, il est interdit d'avoir son chien en liberté, voire même d'emmener son chien tout court. De plus, dans toutes les forêts, il existe des pièges pour les furées, souris et autres petits prédateurs. En plus de ça, il existe un programme national de conservation des kiwis. En gros, dès qu'un couple est vu, il est enregistré, on note son territoire, et on revient de temps en temps pour voir si tout le monde va bien. Parfois, ils sont marqués pendant une courte période, histoire de mieux connaître leur déplacement. Et pour les deux espèces les plus menacées, il existe un programme de récupération des oeufs, histoire d'éviter les prédateurs. Les oeufs sont incubés, les jeunes sont élevés en captivité, puis les jeunes adultes sont relâchés dans la nature, près de leur lieu de ponte. Un programme qui fonctionne bien, puisque, pour exemple, le nombre de kiwis d'Okarito est passé de 200 à 2000 depuis le début du programme, en 2006. Et qui a donc continué de bien fonctionner, puisque les kiwis d'Okarito et de Mantel sont passés du stade en danger au stade vulnérable. Et bien voilà pour cette présentation des kiwis, animal emblème du pays, même si pas officiellement. Mais bon, quand même les habitants se font appeler les kiwis, on peut se dire qu'il est important. D'ailleurs, dans les anciennes croyances maoris, cet oiseau est protégé par les dieux de la forêt. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Curieux qui sont des kiwis solitaires, car ils n'ont à proprement parler aucun territoire. Yes !